Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui à l'occasion de son crâne. C'est le nouvel an en Thaïlande, c'est l'occasion de fêtes bouddhistes mais aussi de fêtes très populaires. Le jeu consiste à se faire asperger de toutes parts. Son crâne bien sûr c'est le nouvel an en Thaïlande, ça n'est pas seulement une bataille d'eau géante. C'est une fête très importante pour les Thaïlandais parce que c'est une fête familiale. C'est le nouvel an bouddhiste, le passage vers la Nouvelle Année. En Thaïlande, nous fêtons trois nouvel an. Le nouvel an international, dans la nuit du 31 décembre. Le nouvel an chinois et son crâne qui est le plus important pour le calendrier thaïlandais. Son crâne, c'est le moment de l'année où les Thaïlandais qui travaillent loin de chez eux se regroupent pour retrouver leur famille. C'est donc un moment de partage. Oh là là ! Dans le bouddhisme également, l'eau incarne la pureté et la purification spirituelle. Elle nettoie de la malchance, des erreurs de l'année écoulées. Elle vous bénit de fortune et de bonheur pour l'année à venir. C'est le moment de la métamorphose, de la transformation. On fait un grand ménage dans les maisons et on débarrasse les vieilles choses. Partout sur la route, tous les 50 mètres, vous avez un petit groupe avec des seaux, de l'eau. Et puis il y a ceux qui sont en voiture, qui sont également équipés. Regardez, on les invite à s'arrêter ou en tout cas à ralentir. Un petit coup d'eau. Allez, ça fait du bien, ça rafraîchit. Attention, l'arrosage peut arriver de tous les côtés. Sur cette voiture, les personnes ont également des bassines. Ah, on laisse passer l'ambulance. Sur ce véhicule, les personnes ont également des bassines. Et allez, vas-y que je t'arrose. Il y a des personnes plus dociles que d'autres. Ici, c'est la famille qui s'est réunie dans la piscine. Je me disais aussi, je me fais attaquer de toutes parts. Son crâne dure trois jours, les 13, 14 et 15 avril. Mais ici à Koh Samui, c'est une journée de fête qui est autorisée. C'est le jour de l'année où il y a le plus d'accidents. Et pour cause, on fait un peu des écarts. Que ce soit des écarts en scooter ou alors un peu en alcool aussi. Oh là là, je vais me faire arroser. Tout au long de la journée, les enfants, les parents, tout le monde s'amuse. Elles font le plein dos avec un petit maquillage avec de la poudre du talc en général. Et dès qu'une voiture s'arrête ou des scooters, eh bien, en bonne et due forme, on a droit à un arrosage massif. Et tout là-bas au fond, on voit un rassemblement. Plutôt les voitures à l'arrêt. Ça, ça veut dire qu'il y a un autre regroupement et que les gens vont se faire arroser. Tout cela est très bon enfant. Les enfants sont plongés dans les bassines et se régalent à arroser les passants. Là, je suis à Ménam. Il y a environ un kilomètre de bouchons en raison, justement, de tous ces postes où vous vous êtes arrêtés et passages obligés. Et comme il y en a tous les 30 mètres, il y a peu de chance pour que vous passiez à travers. Alors, ce sont des moments gays. Comme vous le voyez, tout le monde a mis de la musique. Toutes les générations s'amusent. Toujours dans le respect. Alors, ici, ça sent la merguez, où les brochettes. On est dans le quartier de Ménam. C'est l'occasion de faire la fête. Beaucoup d'ambiance un peu partout. Tout le monde a son petit truc pour refaire le plein dos. Et là, un groupe de jeunes filles font le plein dos également avec leur pistolet à l'eau. Il y en a dans tous les sens. Je vais me faire arroser. Alors, là, les enfants trompent carrément dans le bateau. Voilà, là, je viens d'être baptisée. On m'a souhaité bonne année en me mettant un petit peu de... Bon, ça peut être de la mousse, ça peut être de la farine, ça peut être du tas. Si vous voulez acheter un petit pistolet à eau, il y en a ici pour le petit prix de 50 baht. Voilà, plus ou moins, plus ou moins volontairement, vous pouvez vous arrêter. On vous baptise, on vous souhaite la bonne année. C'est bon enfant. Là, il y a une invitation à s'arrêter, à danser avec eux. Grosse bataille en perspective. Ah, il y a une attaque qui se prépare, là. C'est gentillé. Ça me rappelle ma jeunesse, quand pendant la feria d'Arles, on allait se jeter des oeufs et de la farine sur la seste pour le week-end de Pâques. Je vous garantis que toutes les générations sont là et participent. C'est aussi le moment de faire preuve de respect envers les aînés, les moines et Bouddhas, en leur versant un peu d'eau sur les épaules à des fins de purification. Alors, si vous avez des Bouddhas chez vous, préparez un petit verre d'eau avec quelques gouttes d'huile essentielle qui sentent bon et versez-en un peu sur vos Bouddhas, sur vous et aussi sur tous les gens que vous aimez. Joyeux son crâne ! Voilà, c'était Emma en direct de Koh Samui à l'occasion de son crâne. J'espère que ce petit reportage vous aura plu. Sawa dippi ma yas tous ! Bonne année à tous !